Le trouble de déficit d'attention avec et sainte par activité est un sujet qui en interpelle plus d'un. La célèbre pilule est la solution la plus populaire à cette problématique. Mais est-elle la meilleure? 30 % des enfants répondent moins bien à la médication, selon le neuropsychologue Benoît Maringer. Un enfant américain sur dix est traité sans l'utilisation de médication selon une étude du Centre de contrôle et de prévention des maladies. Il est donc probable de croire qu'une alternative pourrait être meilleure. Ainsi, je vais parler à William, un étudiant ayant un TDAH, pour avoir son point de vue face à la médication et les points favorables d'une alternative à celle-ci. Ça aide grandement à notre concentration. Lorsque le professeur parle, aussi, on a une meilleure caption d'écoute. On peut être plus attentif durant le cours, puis ça joue grandement sur les notes aussi. Ça nous coupe l'appétit lorsqu'on l'apprenne, mais si on ne l'apprenne pas, on a un meilleur poids à la normale. Avant, quand j'apprenais, j'étais quand même de petite stature, mais là, je suis comme à la normale. Pour la plupart, une alternative pour soutenir les personnes atteintes de ce type de troubles semble inexistante. La médication semblerait être miracle pour faire disparaître ce problème. Ainsi, je vais interroger Francine Demers, directrice de l'association PANDA de la MRC Les Moulins, pour qu'elle nous éclaire sur les possibles alternatives. Par exemple, de faire de l'exercice avec du cardio va aider à diminuer la pression, va oxygéner le système. Boire de l'eau régulièrement va faire circuler l'eau dans le système, nourrir le cerveau, oxygéner le cerveau, ce qui va aider à avoir une meilleure, une pensée plus adaptée. La personne va avoir moins de difficultés à fonctionner, elle va être plus comme une personne neurotypique. Toutefois, par contre, comme elle a un passé avec des difficultés, elle doit quand même, par exemple, si elle a pris des retards scolaires, continuer à travailler très fort pour reprendre ses retards et aussi rester réaliste face à ses difficultés personnelles parce que la médication ne va pas combler tous les problèmes qu'on va rencontrer quand on a un déficit d'attention. Scott Barry Kaufman, docteur en psychologie cognitive, trouve que le système d'apprentissage n'est pas adapté aux enfants ayant ce type de trouble, ce qui augmenterait évidemment le risque de décrochage scolaire. C'est pourquoi je me suis entretenue avec France Babin, aide pédagogique individuelle au service adapté, qui nous expliquera les problèmes que peuvent avoir ces personnes et comment les aider, avec des programmes comme le CED. En fait, on va les aider de plusieurs façons. Par exemple, si l'étudiant a des difficultés au niveau de son organisation, méthodologie, la conseillère au service adapté, Geneviève, va les rencontrer individuellement, puis elle va vraiment travailler avec eux cet aspect-là, l'aspect de tout ce qui est stratégie d'apprentissage. Elle va avec eux faire leur agenda, elle va leur donner des bonnes méthodes de travail, des méthodes aussi d'études pour les examens. Ainsi, comme vous l'avez découvert au courant de ce reportage, des alternatives à la médication existent et sera sûrement utilisée de si peu. C'était Samuel Ouellet pour l'informateur.